Il est 8h32 dans moins de 10 minutes, nous allons avoir les sauvages du matin. Ah c'est cool ! Comme chaque jour. Écoutez bien, 7% des gens ont déjà rompu de cette manière. Ouh là là ! Alors c'est pas joli joli, et déjà 7% je trouve ça énorme quand même, de rompre de cette manière. De quelle manière il s'agit ? C'est vilain vilain. C'est vilain. La réponse est dans moins de 10 minutes. On va écouter Shawn Mendes, mais tout de suite c'est les infos. Toute l'actu sur Monaco Monton, avec Frédéric Plas. Bonjour, le soleil va le plus souvent l'emporter aujourd'hui sur Monaco et le littoral azurien. Des nuages vont en revanche bourgeonner sur les reliefs, et ils pourront donner un petit peu de pluie dans l'après-midi. Les températures stables vont grimper vers 28 degrés, 21 actuellement à Roquebrune notamment. C'était la météo sur Nierji, avec la Trégor. Votre restaurant, les pieds dans l'eau. Port de plaisance, Cap d'Aille. La une de l'actu ce matin avec une macabre découverte hier à beau soleil. Aucune piste n'est pour l'instant privilégiée après que les pompiers aient trouvé deux corps sans vie en état de décomposition avancé dans un appartement de l'avenue Paul Doumer. Les enquêteurs ne pouvaient hier pas être formels sur l'identité des victimes. Il s'agirait d'un homme d'une cinquantaine d'années et sa mère. L'homme serait connu pour des antécédents schizophréniques. Aucune trace de lutte n'a été relevée sur les corps et aucun désordre constaté dans l'appartement. C'est le voisinage qui a alerté les secours à cause d'une forte odeur. Dans l'actu également les annonces du Premier ministre. Hier, Edouard Philippe l'a promis, le prélèvement à la source sera bien appliqué dès janvier prochain. Il y a aussi procédé à un nouveau remaniement de son gouvernement. Exit Nicolas Hulot et Laura Faisel. François de Rugy quitte la présidence de l'Assemblée pour le ministère de l'Écologie. Roxana Maracineanu, ancienne championne de natation, arrive au sport. La rentrée des classes à Monaco, rendez-vous lundi pour la reprise des cours sur le rocher. Et hier, c'est dans une école toute neuve que l'Éducation nationale a donné rendez-vous à la presse pour parler des nouveautés de cette rentrée. En plus de l'école Stella qui va donc accueillir 169 élèves de maternelle. Il a également été question de la livraison du nouveau collège FANB. Ce sera pour février prochain. Et puis en vue du nouveau baccalauréat qui sera introduit en 2021, les programmes de seconde vont être adaptés. C'est ça, afin de préparer au mieux les élèves. 54 heures d'orientation annuelle sont prévues. On se projette un peu dans les salles de ciné ce matin avec un film qui ne sortira qu'en février. Philippe Lachaud est devenu un as de la gâchette. Il tire sur tout ce qui bouge dans son adaptation de Nicky Larson sur grand écran. Le tournage vient de s'achever. Le film sortira en février. Le grand blond a changé radicalement d'apparence pour ressembler au personnage du manga. Un détective privé hors normes avec tout de même une grosse faiblesse. Oui, Nicky Larson, forcément, il a toujours un petit problème avec les femmes. Mais en fait, c'est ça qui est génial dans ce personnage. Ce que je trouve fascinant, c'est qu'il a le côté Jean-Claude Duce. Enfin, il a un vrai problème avec les nanas. Et de l'autre côté, il a un petit côté aussi de Tom Cruise dans Mission Impossible. Le mec qui assure grave. Dès qu'il y a une scène d'action, le mec assure. Et dès qu'il y a une nana, il a 5 ans d'âge mental. Oui, il aime trop les femmes. Je pense que c'est son souci, c'est son talon d'Achille. C'est vraiment les femmes. Dès qu'il voit une femme, t'as l'impression de retrouver un mec en CP. Et le contrat, c'est génial. Il est formidable. A jouer, c'est top. Une interview de Bertrand Léguillon, Nicky Larson et le parfum de Cupidon sortira dans les salles de Monaco et de la Côte d'Azur le 6 février avec Atarek Bouddali et Elodie Fontan. Voilà pour votre actu. Bonne matinée. Il est 8h35, c'est mercredi. Nous sommes le 5 septembre 2018. Bonjour, mercredi ! Bonjour, mercredi ! Toutes ces belles voix, ce sont celles des Wawain du matin qui sont avec vous chaque jour. Nouvelle Wawain parmi nous cette année, elle s'appelle Isabelle. Oui, bonjour. Ouais, t'es là aussi. Ravis. Nico aussi, évidemment. C'est la Malfagui. Hein ? Quoi ? Ça veut dire bonjour en baliné. Oh ! En baliné ? Ouais, l'île de Bali. Je suis allé cet été, j'ai appris un mot. C'est la Malfagui. C'est la Malfagui. Ça veut dire bonjour ? Apparemment, ouais. C'est long pour dire bonjour en baliné. C'est un peu trop long, donc je disais hello. Tu sers la main. Glandy, un truc spécial pour dire bonjour ? Hola. Hola, c'est l'espagnol. C'est cool. Ça marche. Je suis allé en Espagne cet été. Oh là, voilà. Très bien. Ok, fin de notre débat culture et langues étrangères. On va s'écouter. Sean Mendès arrive dans deux minutes et juste après, c'est les sondages du matin. 31% des Français ont cette compétence. Ah, c'est intéressant. Qu'est-ce que c'est que cette compétence ? 7% ? 31%. Ah, d'accord. Quelle est cette compétence ? La réponse est dans cinq minutes, juste après Sean Mendès. Avant ça, quelques infos. Selon l'éducation nationale, j'ai le temps qu'un enfant devrait passer au devoir chaque semaine. Isabelle, toi qui as fait trois enfants, d'après toi, par semaine, combien de temps devrait passer un enfant à faire ses devoirs ? Par semaine. L'idéal ? Allez, je dirais l'idéal, ça serait trois heures. En tout ? En tout, ouais. En tout, ok. Glandy, tu penses quoi toi ? Une heure par jour. 7 heures. Oh, c'est un peu trop. Eh bien, tu sais quoi ? Isabelle, on sent qu'elle a des enfants. Ouais. Parce que le temps exa, c'est quatre heures. Ah ouais ? Ah bon ? Selon l'éducation nationale, quatre heures de devoirs par semaine, ça suffit. Ah oui ? Mais alors, c'est marrant parce que moi j'ai un souvenir, j'avais l'impression que je passais mes soirées, mes après-midi, à faire des devoirs. C'est marrant comment le temps, tu ne l'as pas quand tu es… c'est pas le même quoi. C'est marrant surtout que tu faisais un petit gribouillis, puis tu refermais ton cahier, tu parais jouer, ça te paraissait très bon. Mais après, ça dépend si tu as des facilités ou pas quoi. Euh, alors peut-être pas moi du coup. Non, mais non. Mais non, mais quatre heures, c'est-à-dire que je ne sais pas si à l'éducation nationale, ils ont déjà lu un énoncé de problème de maths, un problème de maths de sixième. Parce que moi, encore une fois, de mémoire, quatre heures, c'était le temps que je comprenne l'exercice. Et encore, je n'ai pas compté le temps qu'il me fallait pour retrouver le bouquin de maths dans mon bordel. Bon, en tout cas, ça me va. 82 devoirs par semaine, vendu, j'achète.